Moi c'est Nicolas, j'ai été invité à dire quelques mots ce soir. Je suis enseignant-chercheur à l'université depuis la rentrée. Je ne suis pas un spécialiste de Nantes, mais j'ai deux, trois éléments à vous proposer suite à la lecture du travail déjà réalisé. Alors, ce qu'on s'est dit jusqu'ici sur l'aménagement de la ville, d'abord on a identifié plusieurs enjeux sur ce qu'on avait envie de porter aussi comme message politique. Donc d'abord une volonté de vivre dans une ville écologiste, écologiste d'abord dans le fait de ne pas prendre la nature juste comme un moyen et comme des objets utiles ou inutiles, donc un respect de la nature, mais plus que ça aussi une écologie populaire, donc une convivialité et une inclusion aussi de tout le monde. Un égal droit à faire la ville, donc à façonner la ville. Et il me semble qu'aujourd'hui ce droit à la ville, il n'existe pas pour toutes et tous parce que c'est beaucoup des promoteurs immobiliers qui façonnent la ville, c'est beaucoup les pouvoirs publics qui façonnent la ville, même s'ils disent qu'ils font de la concertation. On est quand même très nombreuses et très nombreux à se sentir floués par ces concertations. Ce qui va donc avec l'autre point, c'est faire en sorte qu'on ait une réelle information sur la fabrique de la ville. Aujourd'hui la fabrique de la ville, ça paraît une sorte de boîte noire, une espèce d'usine où on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe. Précaré. Et la fabrique de la ville se fait très très loin de nous et sur des temps très longs aussi. Ce qui fait que peut-être que c'est des enjeux très complexes, etc. Mais dont on aimerait pouvoir se saisir déjà en ayant accès à une information suffisante. On essaye de questionner la politique d'attractivité qui est menée par la ville. Donc ce qui nous semble aujourd'hui, c'est que l'esprit dans lequel la ville se fait, c'est autour de l'attractivité. C'est un maître mot qui revient absolument pour tout et qui est polysémique et qui est utilisé dans beaucoup de sens du terme. Mais la plupart du temps, c'est quand même l'attractivité économique dont on parle. Et donc tout à l'heure, on parlait de la culture, par exemple. C'est une culture qui est mise au service de l'attractivité économique. C'est une qualité de vie qui est mise au service de l'attractivité économique, etc. Au contraire, on rêve dans une ville qui soit conviviale et vivante, vivante dans tous les quartiers nantais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une concentration des activités qui se font dans le centre-ville. Mais dès qu'on va dans des quartiers plus périphériques, il y a beaucoup moins de vie. Beaucoup de gens s'en plaignent. Et ensuite, il y a un enjeu assez important pour nous qui est de ménager plutôt qu'aménager. C'est-à-dire que de ménager dans le sens de prendre soin de la ville, de prendre soin de l'existant, plutôt que de concentrer l'argent et l'énergie dans des énormes projets qui souvent sont inutiles. Il y a des énormes projets qui sont pensés, vus d'en haut, avec un plan de la ville. Et puis, on décide, là, on va mentir, etc. On décide des grands équipements publics. Mais on la pense, nous, pas suffisamment, au plus près des habitants, à une taille humaine, à une taille de quartier. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'objectif de cette enquête, c'est de comprendre dans quel esprit, sous quelle doctrine, on pourrait dire, la ville se fait aujourd'hui, et dans quel esprit elle pourrait se faire demain. Donc, il y a plusieurs... Je ne sais pas... Comment elle se fait aujourd'hui, globalement, c'est ce que je veux dire. Donc, sur l'attractivité, autour de l'attractivité, Joana Rolland s'est faite élire pour ambition de hisser, Nantes au rang des grandes métropoles européennes. International. Et donc, on a des politiques très généreuses pour les entreprises, beaucoup moins pour d'autres personnes. Un marketing territorial pour attirer aussi de nouveaux habitants, qui sont plutôt une main-d'oeuvre qualifiée, qui répondent aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises qu'on attire, qui sont plutôt dans le domaine tertiaire. On essaie de devenir un pôle touristique international. Donc, on a développé les machines de l'île en disant que c'était des oeuvres d'art, mais on en a fait un peu des parcs d'attractions. Et on a fait quand même de l'éléphant l'emblème de cette ville. Maintenant, il y a l'arbre héron qui se développe, où il y a beaucoup de choses qui se font pour le tourisme. Le voyage à Nantes, qui peut être en programmation un peu. C'est pour ça qu'on parle de ville-spectacle. On met en scène un certain nombre de choses. On met en scène la convivialité, on met en scène la surprise, etc. Mais en fait, ce qu'on fait taire de plus en plus, c'est le désordre de la vie populaire, où on exclut de plus en plus des habitants. Les habitants et les habitantes les plus pauvres se sentent exclus de plus en plus du centre-ville. On est en train même de... Enfin, potentiellement, le marché de la Petite Hollande, qui est le seul marché populaire en centre-ville, va disparaître. Donc on met de côté vraiment cette vie populaire et peut-être désordonnée qui dérange. Et puis donc on fait des espaces publics très lisses, très aseptisés, et qui coûtent très cher. Et comme ils coûtent très cher, on doit les financer, notamment en vendant certains espaces publics, le plus bel exemple que je trouve actuellement, c'est le Square Florio. On a vendu le Square Florio pour financer la coulée verte qui part de la gare jusqu'à... qui fait tout le cas de la fosse. On l'a vendu pour que ça devienne donc un immeuble de verre qui abritera Uniqlo, donc une marque de prêt-à-porter, j'appelais ça. Donc les impacts, surtout sur le logement, on a beaucoup parlé du logement avec Philippe Dudal, c'est qu'il y a des logements qui augmentent... C'est moi qui ai dit tout à l'heure qu'il fallait... Il faut ménager aussi la moquette, il faut ménager... Ça va les gars, hein ! C'est au début ! Donc, oui, sur le logement, avec des logements qui sont de plus en plus chers, le prix de location comme le prix de vente, quoi. Et puis, il y a aussi tout un sujet sur la rénovation urbaine qui se passe dans les quartiers populaires, où, au nom d'une mixité sociale qui ferait consensus, en fait, on construit des logements qui sont beaucoup plus chers, soit des logements de location plus chers, soit des logements privés plus chers, pour attirer une classe moyenne pour faire de la mixité. Mais cette mixité sociale, elle ne se fait jamais dans l'autre sens. Et malheureusement, l'impact que ça a, c'est une gentrification de beaucoup de quartiers populaires. Voilà, donc on a un peu l'impression que c'est une ville qui, de plus en plus, se fait sans et parfois contre ses habitants et qui, en plus, ne répond pas du tout aux enjeux écologiques. Donc, sur les sources d'inspiration, je ne vais pas trop en dire, mais plutôt sur les propositions que j'essaie d'aller vite. Donc, il y a quelques axes qu'on a... L'esprit dans lequel on aimerait penser à la ville, c'est plutôt autour des communs. Donc, cette chose de prendre soin et de faire en sorte que les usagers, les usagères d'objets de la ville, de quartiers de la ville, prennent soin de leur quartier, mais aussi, du coup, aient un droit de regard sur ce qui se passe dans leur quartier et qu'ils puissent décider aussi de ce qui se passe. On pense qu'il faut ouvrir des espaces de discussions conflictuelles sur la ville, parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de consensus mouille, généralisé, où on refuse de politiser certains enjeux sur la ville pour éviter de faire irruption et de ne pas créer de conflits, pour que ce soit suffisamment lisse. Donc, voilà. Il y a notamment ce qui s'était fait à Roubaix sur les ateliers populaires d'urbanisme, par exemple. Je ne sais pas si vous entendez parler de ça, mais c'est à Roubaix, quand il y a eu un projet de rénovation urbaine, il y a des architectes qui sont mis à disposition des gens, non pas pour faire à la place d'eux, mais pour les aider, et pour les aider à lutter et à faire un contre-projet pour la rénovation de leur quartier. Donc, c'est faire en sorte de... Il y a plein de rénovations de quartier en ce moment. Il se passe, il y a des grands trous béants dans la ville. C'est peut-être faire en sorte de politiser ces questions, d'en parler, de faire émerger le débat, et faire en sorte que les gens qui se sentent les moins armés pour monter au créneau puissent le faire. La politisation en enjeu, tu parles d'être en partie, par exemple, les socialistes sont partisans pour X et les verbes sont contre. C'est ce genre de politisation ? La politisation au sens des partis politiques, mais c'est-à-dire... et avec des raisons purement rationnelles. Et en fait, c'est non. dire que ces choix-là, ils sont faits selon une logique politique et selon une certaine idéologie, et de montrer, en fait, de montrer déjà l'idéologie, pourquoi est-ce que la ville se fait aujourd'hui. On peut même dire une vision de la société. Oui, c'est ça. Et d'opposer une autre vision, donc politique au sens noble, donc d'opposer une autre vision de la société et de remettre en question certains projets. Notamment l'attractivité, parce qu'en gros, globalement, aujourd'hui, on nous dit, si on arrête la politique d'attractivité, tout s'écroule, quoi. C'est un peu ce qu'on nous dit. Tout s'écroule, tout le monde doit être au chômage, c'est ça que vous voulez, que les gens y soient dans la misère. Au-delà de ça, rien ne va, ou rien ne vaut. Parce que, justement, ça fait du pognon, ça fait de la communication, ça fait du marketing, ça fait des hôtels 5 étoiles, ça fait plus d'avions, ça fait plus de touristes, ça fait plus de sous, plus de ruissellement. C'est magnifique. Du coup, c'est pour démonter aussi ces choses-là. de prendre soin de l'existence dont je parlais, ménager aussi des espaces de rencontres dans chaque micro-quartier pour retisser du lien social, remettre de la convivialité dans les quartiers, dans les micro-quartiers, faire la ville avec les gens. Donc là, il y a tout un enjeu de donner plus de pouvoir aux communautés, de redéfinir peut-être le rôle de la mairie, plus comme une instance régulatrice, plus comme un arbitre, en fait. Là, il parlait de renoncer à programmer les villes, arrêter de faire des plans sur plusieurs années de gros équipements publics, de gros projets pour la ville. Garder aussi des espaces, ça veut aussi dire arrêter de vouloir détruire toutes les friches, tous les espaces de respiration dans la ville pour remettre un nouveau service ou des nouveaux bureaux ou même des nouveaux logements. C'est laisser garder des respirations aussi dans la ville. Voilà, et puis après, il y a tout un plan sur le logement. On a parlé la dernière fois d'encadrement des loyers, ce qui est aujourd'hui possible à l'échelle d'une commune avec la loi allemande, si je ne m'abuse, de lutter contre la spéculation immobilière. Donc là, il y a notamment la création de communs urbains à travers des coopératives immobilières. L'habitat participatif. Il y a aussi l'habitat participatif, oui, mais c'est le fait de décorréler aussi, il y a des exemples comme le Community and Trust, les coopératives immobilières, qui est de décorréler en fait le bâti et le foncier et de faire en sorte que sur le foncier, par exemple, il y a des baux en psychotique très très longs octroyés par la mairie pour faire en sorte que le foncier n'augmente pas et à travers une logique de coopérative, le bâti pourrait ne pas augmenter aussi. C'est bien dit. C'est ça. Tu es propriétaire de parcs de la coopérative et tu n'es pas propriétaire de ton habitant. C'est ça. Et justement, il y a des causes antispéculatiques qui sont associées à cette notion d'habitat participatif qui sont très intéressantes pour éviter cette spéculation permanente. C'est juste. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fini. Désolé, si c'était trop long. Non, non, c'était... Nicolas, je te propose de prendre mon travail.